Ce soir, on a une autre Miss France pour toi. Voici Sonia Roland. Tu n'as pas le plan, là, quand même, là ? Non. Hein ? Tiède Binoche, Sonia Roland, bon. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien. Vous faites dans l'humanitaire, vous aussi ? Là, on vient de créer une association qui s'appelle Sonia Roland pour les enfants, puisqu'on veut en faire une fondation. Oui. Et elle est très jeune et elle commence à s'installer, quoi. Vous occupez des enfants du Rwanda ? Oui, je commence par le Rwanda parce que c'est mon pays aussi. Je suis née là-bas. Vous êtes née à Kigali ? Kigali, oui. En 1981 ? Oui. Vous êtes retournée à Kigali ces derniers temps ? J'y suis retournée il y a à peu près 4 ou 5 mois, un truc comme ça. Comment c'est ? C'est mieux, c'est stable. De toute façon, je vais rassurer tout le monde, c'est stable. Les gens vivent, ils sont très accueillants et ils ont beaucoup d'espoir. Ça, c'est vraiment beau. J'étais vraiment très fière de retourner là-bas. En plus, ils m'ont accueillie comme une princesse. Et puis, en même temps, ils disaient que j'étais un peu l'espoir en Europe de plein de choses. Moi, j'étais assez honorée parce que c'est même le président qui a dit ça. J'étais contente. Vous avez vu que Mme de Fontenay a vendu son affaire ? C'est pas elle qui l'a vendu, déjà. Bon, je voudrais dire ça. Je pense que c'est pas elle qui l'a vendu. Mais elle détient encore pas mal de pouvoir là-dedans. Alors, elle est venue ici, Geneviève, très très choquée de vous avoir venue sur tous les murs de Paris. Elle était choquée, mais autant que moi. Ça, il faut le comprendre. Parce que les gens ne sont pas très très au courant de ce qui s'est passé avec ce magazine. Bon, évidemment, on m'a vue dénudée. Mais c'était des photos qui étaient destinées à mon bouc de mannequin. Et donc, le photographe ou je sais pas qui s'est débrouillé pour avoir ces photos. L'équipe du magazine, je les rencontre un jour. Et ils me disent, oui, nous aimerions faire une couverture avec vous. Je leur ai dit, non, parce que le genre de magazine ne m'intéresse pas du tout pour faire une couverture. C'est pas intéressant du tout pour moi. En plus, vous savez que j'ai une association. Mais bon, en même temps, je me suis bien fait piéger. Je leur ai dit non ce jour-là. Et une semaine après, je me balade sur les champs. Et je vois des photos partout placardées, 2 m sur 2 m. Sonia Roland se dévoile. J'étais vraiment... J'ai appelé tout de suite Geneviève parce que je me suis dit, la pauvre, elle va être... C'est triste. Oui, c'est triste de se faire avoir comme ça. Vous êtes bien naïve. Je suis naïve, mais en même temps, vous savez que quand on tombe sur des cons comme eux, on ne peut rien faire. Ça vous est arrivé de vous faire piéger comme ça, vous ? Quand on fait des scènes nues dans les films, les journalistes, c'est ce qui vous intéresse en premier. Bien sûr. Donc, l'interview, enfin, disons, 80% de l'interview, c'est là-dessus. Et puis 20%, c'est sur notre vie privée ou ce qu'on aime cuisiner. Parfois, on peut dire quelque chose sur le film quand même. J'exagère, mais au départ, c'était un peu ça. Oui. Mais je suis en procès avec eux. Ah bon ? Donc, il faut bien le savoir, je suis en procès avec eux. J'ai un avocat qui est très, très gentil, très fort aussi, très vicieux, peut-être plus vicieux qu'eux. Et je pense qu'à mon avis... Les films, les avocats aussi. Vous allez faire du cinéma maintenant ? Oui. D'ailleurs, je suis très honorée de me retrouver avec Juliette Binoche parce que c'est quand même une grande actrice. Ah oui, c'est la plus grande. Oui, c'est la plus grande. Et puis voilà. Donc, vous avez la débutante. J'ai joué dans un film dernièrement. Ça s'appelle Richesse Nationale. Oui. C'est quoi l'histoire, là ? En fait, je joue le rôle d'une prostituée. Donc, on passe de cette affaire de dénuité et tous ces trucs-là. De misère, de misère, de misère. Quelle naïveté, enfin ! Vous avez un avocat vicieux. Vous avez une prostituée. Mais de toute façon, vous allez être déçus. Vous allez sûrement être déçus parce que dans ce film, on ne voit rien du tout. Moi, j'ai vu le montage. J'étais assez étonnée de me voir jouer. C'est vachement impressionnant quand même. Il paraît qu'à un moment, vous avez vraiment pleuré. Oui. Alors, le réalisateur, au lieu de continuer à tourner, il a dit couper. Il vous a pris dans ses bras, c'est ridicule. Non, parce que ça, c'était surtout à l'essai. Je me souviens que j'avais une épreuve quand même pour moi. Parce que pleurer face à un acteur que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment ça marchait. Je n'ai jamais pris le cours de comédie. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche. Comment mettre en marche des émotions, je ne sais pas. Il faudra que je prenne vraiment des cours là-dessus. Et puis, à ce moment-là, il m'a dit, pense à quelque chose qui t'a sûrement fait très mal. Et puis, tu verras, ça va venir tout seul. Et là, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Et puis, il a découpé. Et puis, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, Sonia, c'est formidable ce que tu fais. Alors, j'étais contente. Je suis fière. C'est quoi le prochain ? Le prochain, enfin, je ne préfère pas le dire pour l'instant. C'est une surprise. J'espère que ça va marcher. Et puis, j'espère que les réalisateurs vont vraiment être charmés. On va voir. On va voir tout ça. En ce cas, il y en a un qui sort au mois d'octobre. Donc, voilà. Vous reviendrez ? Je reviendrai, oui. D'ailleurs, vous avez été très sympathique avec moi. C'est sympa. Mais ce n'est pas fini. Non. Ça va être très gentil. On va faire une interview à l'opinion publique. Je pourrais avoir un t-shirt comme ça. On va voir si vous êtes raccord avec la majorité des Français. Vous êtes émis en France, ça serait bien. Dans 69% des couples en France, c'est la femme qui fait le ménage. Comment c'était chez vous ? En fait, c'est moi. Des fois, il y a la femme de ménage. Je suis désolée de le dire. Mais comme je suis souvent pas là... Ce n'est pas lui ? Non. C'est un petit côté macho, ça aussi. Si, des fois, il aide. Des fois, il aide. Il aidait. Il aidait, oui. Je ne voulais pas aborder ce sujet, mais là, c'est vous qui... Ben non, mais bon, je ne vais pas en parler. Non, il ne faut pas en parler. Non. C'est un peu triste. Ah, sérieux ! Bon alors, 73% des couples, c'est la femme qui fait la cuisine. Et chez vous, comment c'était ? Moi, c'est moi qui faisais la cuisine. Pareil. Ménage, cuisine... Mais non, parce que j'aime ça. Oui. J'aime ça. Je ne voulais pas dire ça... Il ne foutait rien, quoi. Non, ce n'est pas qu'il foutait rien, c'est que j'aime faire la cuisine. Il n'est ni le ménage ni la cuisine. J'aime faire la cuisine. Sonia, 38% des femmes préfèrent faire l'amour au réveil et 73% au coucher. Oui. Chez vous, c'était comment ? Je ne suis pas contre les deux. Oui, même un peu la famille. 56% des femmes préfèrent faire l'amour dans le noir. Chez vous, comment c'était ? Chez moi, comment c'était ? Moi, j'aime bien voir le regard, quand même. Pour 34% des femmes, c'est où il veut, quand il veut. Ah non, moi, je ne suis peut-être pas partie de ça. Vous n'êtes pas en 34. Non, j'ai des petits principes. Ah oui. J'ai dit lieu. Je ne dirai pas. Je ne vous ai pas demandé, hein. Non, mais bon... Vous avez remarqué. Oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !